Bonjour, je vais vous faire la correction à l'oral du devoir numéro 8 qui s'intitulait les lumières. Question 1, à l'aide du document numéro 1 qui s'intitulait la matière chaude. Il fallait choisir l'un des deux schémas. Est-ce que c'était le A ou est-ce que c'était le B ? Donc ces schémas montraient qu'il y avait de l'énergie qui était échangée entre un courant qui circule et un métal qui va récupérer cette énergie et va lui faire changer la forme. Donc ce qui sortait comme type d'énergie d'un courant électrique, c'est forcément de l'énergie électrique. Donc ce qu'il fallait recopier était le schéma B. Le courant électrique qui circule donne de l'énergie électrique au métal. Et le métal va lui faire changer sa forme. Il va prendre cette énergie électrique pour en faire autre chose. Document numéro 2 qui s'intitulait la couleur des objets chauds. La question 2 était là. Question 2, les objets du document numéro 2 émettent tous de la lumière. Quel adjectif peux-tu donner à cette forme de l'énergie qui en sort ? Si c'est de la lumière qui sort de ces objets, on dit que c'est de l'énergie lumineuse. Tout simplement. Question 3. Comment évolue la température de l'objet lorsque sa couleur devient de plus en plus blanche ? Cela se voyait à plusieurs endroits. Donc on me demande la température en fonction de la couleur. Je voyais ici des températures en dessous des objets. Pour des objets qui étaient plutôt orangés, comme la flamme d'une bougie ou bien la lave, on voyait des températures qui variaient de 700 à 1200 degrés. Pour le soleil, qu'on peut qualifier de blanc, on voyait une température de 5500 degrés. Donc on pouvait dire, lorsque la couleur est de plus en plus blanche, la température augmente. Cela se voyait aussi sur ce document, où on appelle blanc éclatant une température qui correspondait à 1200 degrés. Ceux-ci, c'étaient des températures de morceaux de fer que l'on chauffait. Si le fer est rouge-brun, donc une température, une couleur plutôt rouge, on était à 540 degrés Celsius. Et plus on chauffe, plus il devient brillant et blanc. Question 4. Plus un objet est chaud, plus il possède de l'énergie qu'on appelle énergie thermique. Il convertit une partie de cette énergie en énergie lumineuse. A ton avis, quelle lumière colorée transporte le plus d'énergie lumineuse ? Est-ce que c'est la rouge ou la blanche ? Ici, on voit que la rouge correspond à une température de 540 degrés. Donc, moins d'énergie thermique qu'une température à 1200 degrés Celsius. Donc, on peut imaginer qu'une lumière rouge véhicule moins d'énergie qu'une lumière blanche. Document 3. Pas une lumière, mais des lumières. On va voir ce que ça veut dire. Donc, nos yeux d'humains n'ont pas évolué de manière à détecter toutes les lumières. Il y a beaucoup de lumières mélangées dans la lumière qui vient du soleil. Et nos yeux ont évolué au fil du temps, de manière à nous faire percevoir que les lumières qui nous étaient le plus essentielles à la survie. Question 5. D'après le document 3, expliquez ce qui arrive aux lumières solaires, aux lumières solaires, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs lumières dans la lumière qui vient du soleil, qui traversent un prisme. Donc, il faut trouver dans ce document l'endroit où on parle de la lumière du soleil qui arrive dans un prisme. On le voit là, un rayon blanc, et on voit toutes les lumières qui se séparent. Même chose sur cette photo de prisme, avec une lumière blanche, ou sur ce schéma. Ce qu'il fallait donc comprendre, c'est que, par exemple, la lumière de l'arc-en-ciel, c'est de la lumière du soleil qui arrive sur un champ de gouttelettes, et suivant un certain angle d'attaque de la lumière du soleil, il en sort toutes les lumières qui étaient mélangées dans la lumière du soleil. Donc, toutes ces lumières colorées sont présentes dans la lumière qu'on appelle lumière blanche, et qui vient du soleil. Donc, ce qui arrive dans un prisme, c'est que toutes les lumières se font séparées par le prisme. Un prisme sert à cela, à séparer les lumières qui sont mélangées. Ou bien le contraire, on envoie plusieurs lumières mélangées, et on arrive à les recomposer les unes avec les autres. Question 6. D'après le schéma du document droit, il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Les autres sont soit des photos, soit on va dire une représentation, une gravure d'époque. Donc, d'après le schéma, celui-là, du document numéro 3, la lumière verte est un mélange de quelles lumières ? Je regarde, la lumière verte, elle est là. Ici, on suit le chemin des lumières, et on voit que cette lumière verte, elle est composée de la lumière rouge, de la lumière jaune et de la lumière verte. Question 7. Quel est le thermomètre qui indique la plus haute température ? Donc ici, nous avions trois thermomètres éclairés par des lumières différentes. Il y avait la lumière bleue, qui éclairait le thermomètre de gauche, la lumière jaune, qui éclairait le thermomètre du milieu, et une lumière que notre œil ne voit pas, qui éclairait tout de même le thermomètre de droite. Il fallait faire attention, ici, c'était un degré Fahrenheit, le degré Celsius étant sur cette échelle-là, à droite. Donc, quel est le thermomètre qui indique la température la plus élevée ? Eh bien, on constate que c'est le thermomètre de droite, qui est éclairé par une lumière que nos yeux ne voient pas. Température affichée, à peu près 30 degrés Celsius. Question 8. Quelle est la lumière qui apporte le plus d'énergie, qui peut être transformée en énergie thermique ? Donc, cette lumière apporte de l'énergie, énergie lumineuse, qui, lorsqu'elle tombe sur des objets, va se transformer en chaleur, en énergie thermique. Donc, est-ce que c'est la lumière bleue qui permet d'être transformée en énergie thermique ? Est-ce que c'est la jaune qui se transforme le plus facilement en énergie thermique ? Ou bien, est-ce que c'est cette lumière qu'on ne peut pas voir ? Et comme elle est du côté du rouge, mais un peu plus loin que la lumière rouge, on l'appelle infrarouge. Eh bien, on voit que, comme c'est le thermomètre de droite qui a la température la plus élevée, on en déduit que c'est lui qui reçoit le plus d'énergie. Et donc, c'est l'infrarouge, cette lumière que nos yeux ne peuvent pas voir, qui véhicule le plus le type d'énergie lumineuse qui peut être transformée en énergie thermique. Donc, c'est l'infrarouge qui permet de chauffer le plus les choses. C'est elle, cette lumière invisible, qui se transforme le plus facilement en énergie thermique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?